Faut-il repenser les politiques sociales ? A l'évidence oui, et pas simplement parce que nous vivons encore une période de crise à la fois sanitaire, économique et sociale. Parce que la crise sanitaire a obligé au confinement, le confinement imposait de trouver une réponse d'urgence. Cette réponse d'urgence a été le fameux « quoi qu'il en coûte ». Dans la suite de ce « quoi qu'il en coûte », diverses mesures, massives et générales, ont été mises en œuvre, au premier rang desquelles le chômage partiel, rapidement complété par tout un arsenal d'aides et de subventions à l'entreprise. Il s'agissait de continuer à assurer un revenu aux gens qui ne pouvaient pas travailler, il s'agissait aussi d'éviter les licenciements au mieux. Le « quoi qu'il en coûte » intervenait comme la remise en cause du dogme de la fameuse soutenabilité budgétaire. L'ensemble du dispositif de protection sociale ayant été mobilisé, ayant même été dopé, à la fin du confinement, au printemps dernier, on pouvait dire « l'État a tenu ». Et si l'État a tenu, c'est parce que l'ensemble de la protection sociale et des moyens de la protection sociale avaient été mobilisés. Mais au printemps dernier aussi, on s'alarmait, on s'inquiétait, la dette s'était envolée. On avait cru que le « quoi qu'il en coûte » faisait tomber le dogme de la soutenabilité budgétaire, mais il revenait rapidement. Et si l'on faisait des promesses, « non, il n'y aura pas d'impôt supplémentaire pour financer la relance », force est de concéter aujourd'hui qu'on se remet dans un dispositif de réforme pas à part des divers dispositifs de la protection sociale. Si pendant le confinement, les réformes des retraites, les réformes sur l'assurance chômage ont été confinées, elles sont aujourd'hui en voie de déconfinement. Alors, dans la perspective du monde d'après de cette crise, je pense qu'il faut cesser cette démarche de réforme pas à pas des divers dispositifs de la protection sociale, uniquement guidés par un souci de leur soutenabilité budgétaire. Il faut retrouver ce qu'il y avait avec le « quoi qu'il en coûte », à savoir la soutenabilité sociale, pour pouvoir repenser dans son ensemble le dispositif de protection sociale qui aujourd'hui, à l'évidence, ne répond plus aux enjeux nouveaux et qui doit être réinventé. – Sous-titrage FR 2021